Et salut à tous et bienvenue sur Rebris pour la suite de nos aventures sur les recherches, l'avancement et la finalité de Tomecraft. Sauf que la finalité on en est super loin en fait. Donc si je reprends, vous savez on découvre Tomecraft ensemble, on arrive à un point où en fait j'ai jamais été avant. Donc là je me suis amusé à préparer des aspects, alors je ne sais pas du tout si ça a marché, on fera le test ensemble. Parce que comme vous le savez, on prend le questbook, tomature, je open, voilà. On a été à la Silverwood Road, donc pour pouvoir faire une baguette plus grande en fait. Donc du coup si je reviens dans mon petit bouquin, la Silverwood Wand Core est ici. Donc il nous faut l'Arkane Infusion, donc l'altar qu'on a préparé la dernière fois. Il va me falloir un Silverwood Lock, je vais le chercher. J'ai ce qu'il me faut en bas, alors ma hache, merci. On va descendre. On va aller chercher le Wood. Il m'en faut un, voilà, hop, merci. On va remonter et on va tester ça. Donc le principe pour faire la Silverwood, donc c'est que vous mettez votre bois qui est ici sur celui du milieu, voilà. Et maintenant ça va me demander tous les types de shorts possibles et imaginables. Donc on va en prendre une de chaque. J'ai été en farmé, heureusement. Je me suis amusé aussi en off à, comment, à scanner tous les objets que j'avais en fait. Donc c'est pour ça que maintenant vous allez voir au-dessus de quasi tout les aspects qu'il compose. Donc, que je regarde. Ça me dit qu'il me faut la Balancée de Shard en haut. Alors, la Balancée de Shard, normalement c'est ici. Ensuite, Anthropie et Air. Alors, Anthropie, ici. Air, là-bas. Voilà. Ensuite, Order, Fire. Donc juste ici en dessous, la Fire. Donc la Fire va là. La Order va de l'autre côté. Ça se trouve que ça a été un fait là. Je ne vous le cache pas. Ensuite, nous avons Earth, Water. Ok. Earth. Ici. La Water à côté. Voilà. Et on va voir si ça marche. Oh mon dieu. Mais ça a l'air de fonctionner. Donc, pour une fois, je n'ai pas fait de la merde en fait. Je suis assez content là. C'est la première fois que je le fais tout seul. Je veux dire, pour ceux qui m'ont suivi sur FTT, j'allais chez Musa où j'avais juste à placer les items et tout. Au niveau des aspects, c'est son système qui gérait. Alors, par contre, celle-ci, on va la remettre. C'est là, elle vient de se faire bouffer. Ok. La Water s'est fait exploser la gueule. Donc, on va la remettre une vite fait. Hop, la voiture doit aller là, normalement. Et, tadaa. On a notre Silver Wood Road. On vient ici. Hop, on valide. Voilà. Silver Wood Road, c'est fait. Alors, on a récupéré, donc, de quoi faire la baguette. Les caps qu'on pourra mettre dessus aussi pour, justement, faire une baguette qui va être plus importante en capacité de stockage. Parce que, je vous rappelle que celle que j'utilise actuellement a 52 capacités. Et, l'objectif qu'on se fixe, c'est d'aller capturer des nodes pour les ramener ensuite à la maison. Sauf que, pour capturer une node, il faut 75 aspects de chaque dans la baguette. Donc, il nous faut une baguette plus grande. Donc, du coup, on a la Silver Wood. Ok. Est-ce que je peux crafter la baguette ? Si je fais ça, plus ça, plus ça. Et que je tape ça. Nope. Il va falloir que je vois un petit peu comment ça marche. Parce que ça, c'est vraiment l'objectif que je veux me fixer. Donc, si je viens, par exemple, ici. Parce que, si je ne fais pas la Craft, c'est un peu tendu. Donc, ce serait celle-là. Peut-être que je débloque les recherches en Atomium, en fait. Genre ça-là. Magic Staff, Crafting Scepter, Quartz One Core. Ça, c'est moche. La Silver Wood nous fait la Crafting Scepter. Alors, on va débloquer ça pour voir un petit peu ce que c'est. Donc, ça, ça va nous permettre de crafter des scepter. Capacité 150. Je suis un peu perdu, je ne vous le cache pas. Je suis tout content en me disant que je vais pouvoir craft enfin cette baguette. Cette baguette, eh bien non. Alors, Metalurgie. Donc, ça, ça nous apprend à faire du Tomium. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Tomium. Donc, on vient de débloquer le Tomium. En prenant un Ironing God qu'on fusionne avec ceci. Ok, mais ce n'est pas ça que je veux. Ah, Tomium One Caps. Alors, on va débloquer la recherche. Donc, il me faut ça. Et ça. On va en faire un petit peu. Voilà, ça doit être suffisant. Merci. Donc, maintenant, on sait comment faire le Tomium Cap. Ok. Mais ça ne me dit toujours pas comment je peux faire la baguette. Parce que là, c'est bien. On a le Silver Tree. Et je vous jure que pour une fois, j'avais préparé l'épisode. C'est ça le pire. Tu n'as pas envie de... Inner Tomium Cap. Oui, ça, on est d'accord. J'en ai deux. On peut faire du chargé de Tomium Cap. Mais ça, je m'en fous un petit peu, en fait. Si je veux me faire une baguette plus grande. Après, si ça se trouve, c'est tout con. Mais il faut peut-être que je passe aussi par l'infusion. On va voir. Ça ne m'étonnerait même pas, en fait. On fait des tests. On est comme ça, on est fous. Alors, si je mets ça là. Que je mets ça là. Ce que je suis en train de faire n'a aucun sens. Que je fais ça là. Et que je vais activer. Ça n'active pas. Ok. Pourquoi tu ne veux pas ? Bizarre, quand même. Normalement, ça devrait marcher. Si je reviens dans la Silverwood, je n'ai rien. En plus, sur le côté, non. Silverwood, as prové to be kind. Maintenant, question. Si je mets un Gold Cup dessus, est-ce que ça marche ? Là, l'objectif, c'est d'avoir une baguette plus importante. Donc, on va tester ça. Je vais retirer ça. Je vais mettre ça à la place. 1, 2, merci. Et maintenant, si je mets ça avec ça. Ah, là, je peux la faire. Voilà. Donc là, on a une baguette plus grande. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, deuxième chose. Donc, on va prendre ceci. Je vais revérifier mon bouquin. On va aller capturer une node. Donc, il me faut 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18, 26. 26. Donc, on pourra en choper une. Il faut juste que j'aille chercher des slabs. Et après, que je cherche ma baguette à fond. Donc, là, maintenant, objectif de l'épisode, capture et une node. Alors, où est-ce que j'ai mis mon bois? J'en ai ici. Hop. Et vous allez me dire, ouais, tu en as dans ton inventaire aussi. Oui. Voilà. Ça, je peux virer. Ça, je peux virer pour le moment. On va mettre ça et ça. Alors, maintenant, on va perdre un peu de temps parce qu'il faut que j'aille charger ma baguette. Bonjour. Allez, on aspire. Voilà. On siphonne. Au moins, on a une baguette qui fait son. Même si ce n'est pas ce qu'on voulait totalement, ça va nous permettre d'avancer. Donc, on siphonne, on siphonne, on siphonne. Alors, je sais, c'est chiant. On fait pas mal de choses. Un peu toujours pareil, mais bon. On n'a pas trop le choix non plus. Parce qu'il y a des grosses avancées, comme la première utilisation de l'altar. Je voulais la faire avec vous. La capture de notes, pareil, je vais la faire avec vous. Donc, du coup, il y a des trucs hantres que je suis obligé de faire. Comme maintenant, je recharge ma baguette. Alors, si je veux recharger ma baguette et commencer à capturer des notes, c'est aussi pour éviter justement de devoir bouger en permanence. Pour être tout rechargé. Bon. Alors, par contre, on n'est pas sorti de l'auberge. J'aimerais pouvoir voler pour pouvoir aller plus vite. Allez, hop, on capture, on capture, on capture. Ouais, je suis super loin d'avoir le quota, quoi. Et de toute façon, ça sert à me capture la note, parce que tant qu'on n'a pas... Oui. Il se tp, le mec. Il sent complexe. Bon, bon, on se casse. Alors, hop. C'est vraiment l'Aqua. Salut, est-ce que je peux te prendre de loin ? Oui. Terra, on est bon. Perdition, on est bon. Aqua Ignis, c'est plus compliqué. On récupère de l'Ordo, de l'AR. Voilà. Bon, là, je suis près d'un lac, donc normalement, de l'Aqua, on doit en avoir, bien sûr. Voilà, quoi. Hop, Aqua. Voilà. Normalement, j'ai encore une Aqua là-bas. Je vais y aller vite fait. Aqua, c'est plein. Alors. Maintenant, il faut que je pars sur de l'Aiguisse. On a des notes de partout. Le problème, c'est que le terrain est dégueulasse. Ignis, on en a ou pas ? Non. Ok. Je crois qu'en plus, ici, c'est des notes que je n'ai même pas découvertes encore. On récupère de l'AR. Ok, toi, tu n'as rien pour moi. C'est sympathique. Merci d'être passé. Et j'en ai marre des clébardes un peu partout, là. Oh, mon Dieu. Je suis empezzonné pour rouler. Je me casse. Ces mobs sont juste infirmes. Bon, continuons notre collecte. Je vois une bien brillante, là-bas. Je vais m'y aller. Généralement, quand elles sont entourées de roues, il y a une possibilité qu'il y ait de l'Ignis dedans. De l'Ignis. Eh ben, non. Sinon, les gens, je n'ai pas envie de passer ma journée à ça. Comme je disais, si elle n'est pas chargée, ça ne sert un peu à rien. J'aimerais de l'Ignis. Toi, tu en as. Merci. Mais pas assez. Parce que bon, là, on va charger la baguette. Après, on va continuer à cavaler un petit peu, le temps de trouver une node intéressante. J'aimerais une node avec plusieurs aspects dedans. Histoire de pouvoir commencer à dire, ouais, j'ai des trucs, quoi. Hop, encore un peu d'Ignis. Alors, vérifions combien on a. 64 d'Ignis et 73 d'AR. Donc, on n'est pas encore bon. Ignis, c'est bon. Voilà. Ignis, c'est à fond. Il me manque un élément. Là, j'y vais un peu au pivian. Salut. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Ordo 101. Oui, mais ce n'est pas ce qu'il me faut. C'est de l'AR. Là-bas, on en a une qui est verte. Donc, à mon avis, dominance Terra. On va y aller. Voilà, dominance Terra. Merci. Non, le chien. Foutez-moi la paix. Je ne m'arrête pas, je cavale. Ouh. J'en ai une ici. Elle est en souterrain. Je peux passer par là. Qu'est-ce qu'elle a ? Ok. On en est à... Toujours pas assez. Je me demande s'il n'est pas en train de remplir mon collier ou un truc du genre. Parce que j'étais à 73 et je suis passé à 72. Pas grave, on continue. On y est presque. On ne va pas baisser les bras. Merci. On rush, on rush. Allez. Toi, tu es en plein milieu de la flotte. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Alors, on en a une ici. Rien. Merci d'être passé. On en a une là. Rien. Est-ce que je vais sérieusement passer ma vie à chercher ce qui me manque ? Là, je suis en train de partir mais à un point, je ne sais même pas où je suis. C'est rare qu'après, je dois rentrer à la maison. Oui, ce n'est toujours pas ce qu'il me faut. Je crois qu'on va cheater pour rentrer une fois que j'aurai l'anode. Enfin, quoi qu'une fois qu'on a capturé l'anode, on s'en fout en fait. Oh mon dieu ! Courant. Courage, fuyons. Ah, enfin. Bon, maintenant, on se casse. Est-ce que tu veux bien te calmer ? Putain de mobs. What ? Je pense que j'ai un souci de type. Vite. J'ai un souci. On va se barrer de là. Hungry Nod. Pas gaz. Hop, voilà. Donc, revenons à nos affaires. Je prends ça. Quand je mets ça là, je vais manger un coup. Je n'ai pas envie de mourir. Il a déjà fait me prendre une Hungry Nod. Niveau baguette, on a ce qu'il nous faut. Maintenant, il faut trouver l'anode. Ordo et Nice, Métho. Non, ça ne m'intéresse pas. Ordo Perdicio. Et là, c'est le plus compliqué, c'est de trouver une node intéressante à ramener à la maison. Alors, je ne vous le cache pas, on ne va pas passer 10 ans à la trouver. On a Terra Mortis, Perdicio, Ténébré. Ordo Perdicio. Terra Ignis à quoi ? c'est là, il fait 3, comment ? Je vais y arriver. 3 aspects primaires, donc, on va la prendre. Comme ça, je vous montre comment on capture une node. Donc, ça, c'est le deuxième étage. Maintenant, on va faire le premier. Voilà, premier, deuxième. Je vais en mettre un là, juste pour sauter. Est-ce que j'avais un arbre au-dessus ? Mais oui. Hop, on saute. Voilà, donc, comme je dis, il y a 9, 8, 9. Ensuite, on met des slabs. En gros, ce que vous venez de faire, c'est un bocal géant. Une fois que ça, c'est fait, vous prenez votre baguette, je sneak, je fais un clic droit, et du coup, j'ai ma node in a jar. Après, il n'y a plus qu'à la récupérer. Hop, voilà. Et du coup, j'ai sur moi, une node qui est dans une jar, avec les aspects, à quoi il n'y sera. Maintenant, c'est par où qu'on rentre. C'est par où l'Amérique. Par là, 800 mètres. Bon, j'ai cheaté un petit peu, mais c'est pour les besoins de l'épisode. Hop, portail, téléport. Voilà. Je me pose. Voilà. Maintenant, on va retourner dans notre partie TomCraft. On a 22 minutes, donc on peut commencer à discuter un petit peu de la suite et de ce qu'on fera dans le prochain épisode, à mon avis. Je regarde mon livre de quête. Je n'avais pas une node in ce jar. Non. Je suis tellement déception. Je pensais qu'il y avait une quête de capture de node, mais non. Ce n'est pas grave. Alors maintenant, la prochaine chose qu'on va faire, ce sera un node stabiliseur qui nous donnera en récompense, en plus, une node in ce jar aussi. Du coup, je reprends mon Tomo Mikon qui est là. Je vais dans Tomaturgie, je monte ici, node stabiliseur, qu'est-ce qu'il me faut ? Arcane Stonebridge, je peux en faire. Block of Quartz, je peux en faire. Golden God, piston et Nitor, sachant que le Nitor, ça vaut crucible. Il ne faut pas en faire de la glowstone dedans. Ok. Ça, il faudra que je regarde, par contre, pour le crucible, parce que là, j'ai le furnace et tout. Donc, ce sera pour le prochain épisode. On va regarder, justement, pour pouvoir créer ce premier node stabiliseur. Après, si je suis assez fifou, je peux regarder pour en créer deux, en fait. Histoire de pouvoir poser à la maison, genre, peut-être là-bas. Ici, on va se faire toute une ligne de nodes stabiliseurs. En fait, on va poser nos nodes. Ce qui nous permettra, par la suite, du coup, de ne plus avoir à courir comme je l'ai fait dans cet épisode. Avoir les nodes dans la maison, ça veut dire on a la node qui est là, on a besoin de recharger la baguette, on la clique. Et il y a même un truc par la suite qu'on peut faire. On peut quand même poser toutes les nodes autour d'une table qui va nous servir à recharger spécifiquement la baguette. Donc, voilà. Je pense qu'on aura pas mal avancé pour cet épisode-ci. On aura déjà collecté quelques aspects ici. On aura testé la fusion alta la runic matrix et tout pour voir comment ça marche avec succès. Donc, voilà. Donc, la suite, la pose de nodes, la capture de nodes, tout ça, tout ça. Voilà. Je vais regarder pour le crucible et pour faire le nitro et tout. Donc, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao, ciao.